salut les amis bienvenue dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons vous présenter la recette du bongo chobi aux mâchoirons comme vous voyez là nous avons notre mâchoirons que nous avons acheté à la poissonnerie nous avons découpé nettoyé pour cela nous aurons besoin trois citrons ces citrons vont nous servir à nettoyer notre mâchoirons on va on va laver notre mâchoirons avec le citron et un peu de sel nous avons le bongo écosse du bongo nous avons le ginseng nous avons le chobi nous avons le bongo nous avons ici trois veaux blancs trois veaux noirs avant les rondelles nous avons le pépé nous avons aussi quatre côtés tous ces épices que vous voyez là nous allons les griller pour certains et brûler les autres comme condiments frais nous aurons des condiments verts un demi poireau persil nous avons du cociment d'or nous avons du céleri à côté nous avons des oignons nous avons de poivrons et nous avons trois fruits de tomates n'oubliez pas les la feuilles d'un jaune et un peu d'un d'india nous allons accompagner notre bongo chobi avec du plantain vapeur c'est parti commençons par couper notre citron laissons le jus dans notre poisson mettons dernier citron achetons un peu de sel maintenant nous allons laisser ainsi cinq minutes dans notre jus de citron avant de le relisser au moins ce trois fois en nous rassurant d'enlever tous les peuples tous les les grains de citron et là vous aurez un mâchoirant bien la vie vous voulez notre bongo et notre chubi ajoutez du bongo laissez bien brûler votre bongo si vous voulez avoir un bongo bien noir qu'à contraire faut pas le laisser bien brûler mais comme le bongo doit être noir pour être un bon bongo nous avons bien brûler notre crosse parce que nous allons passer notre nos épices d'abord dans un robot avant de bien écraser à la pierre on rassure vous de bien brûler votre bois si vous voulez qu'il soit il s'écrase maintenant nous allons bien brûler votre crosse ici environ 30 grains de nidjan une pierre à café de poivre blanc mélangé avec du poivre noir trois pépins et deux rondelles nous allons écraser nos condiments ça c'est notre coeur de poivre blanc nous avons lavé nous avons mixé d'abord nos épices pour pouvoir facilement les écraser à la pierre c'est plus pratique de faire ainsi moins de passer cela à la pierre ça nous prend moins de temps continuons à écraser à la pierre avec notre nidja et un piment continuons avec nos tomates notre poisson a été lavé rinsé et nous avons salé voilà ajouter nos condiments écraser laisser macérer 25 minutes à 30 avant de passer à la cuisson on laisse macérer tant que nos épices prennent bien notre poisson vous pouvez diminuer un peu plus seulement avant d'écraser la pierre donc nos condiments sont vraiment vraiment compacts assurez-vous de vérifier l'assaisonnement à ces niveaux pour ceux qui consomment du cube vous pouvez en ajouter un peu de sel et mélanger bien parce que quand vous allez poser votre poisson au feu vous ne pouvez pas le mélanger il va se casser mélanger bien pour bien repâtir vos épices bien repâtir vos épices versons notre préparation dans notre mani nous allons laisser mijoter nous allons laisser mijoter pour que notre poisson et nos condiments cuisent couvrons maintenant les champs cuits de cette manière pour éviter de casser notre poisson humm quel parfum on va encore couvrir de semis jeter encore notre repas est servi nous allons passer à la dégustation aujourd'hui nous avons des amis qui ont accepté venir goûter avec nous notre repas ils vont nous dire eux-mêmes comment ils trouvent comment vous trouvez le repas humm c'est très bon délicieux je ne sais pas pour vous mais vraiment essayez la recette et laissez nous en commentaire comment vous l'avez trouvé humm merci à la prochaine pour toute autre vidéo tout ça c'est bon